Alors pour moi le carême c'est vraiment une manière, un moment privilégié pour se rapprocher du Christ, pour rencontrer le Christ plus intimement dans le jeûne, dans la douleur, dans les sacrifices mais aussi dans une prière plus intense, dans une charité plus intense. Et le vivre en Syrie cette année c'est vraiment exceptionnel puisque à la fois on le vit avec les chrétiens d'Orient, donc les chrétiens qui parlent la langue de Jésus comme l'Araméen, Amaloula, des chrétiens qui vivent leur foi de façon différente avec des rites différents, une liturgie différente. Le fait d'avoir ces nouvelles liturgies, le fait d'avoir cette nouvelle prière, le fait d'avoir ces nouveaux rites, le fait de découvrir ces nouvelles églises, c'est vraiment une façon pour nous aussi de redonner un élan à notre foi, de lui donner une nouveauté, une originalité, de lui donner une façon plus forte, plus consciente de prier. Et c'est ça qui est vraiment très fort ici. Et enfin la dernière chose qui fait que ce carême en Syrie est très particulier, c'est que nous vivons le carême, nous vivons nos sacrifices dans des endroits où les chrétiens ont vécu des vrais martyres. Et alors que le Christ nous demande de porter notre croix pendant le carême, alors que l'Église nous invite vraiment à nous oublier nous-mêmes, à faire des efforts, et bien nous pourrons prendre vraiment en exemple ces témoins directs des martyres, ces familles des martyres qui nous enseignent, qui nous entraînent à accomplir des gestes de sacrifice, des gestes de jeûne, des gestes de prière, non pas pour s'autoflageuler, mais juste pour rencontrer le Christ plus profondément et plus intensément. Sous-titrage ST' 501 Générique